Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel pour peindre la peau. Je vais vous présenter ma méthode sur une figurine du jeu Zombicide Greenhorn. Hi everyone, today I will show you my méthode to paint flesh on Zombicide Greenhorn heroes. Comme d'habitude je pars sur une sous-couche noire. Pour commencer cette figurine je vais attaquer par une couche de base de barbarian flesh. Pour commencer cette miniature, je vais commencer avec une base de base de barbarian flesh. Je commence par l'application de cette peinture très diluée. Je veille à ce qu'elle n'entre pas dans les trous et que ça reste un glacis très léger. Cette teinte va me permettre de baser et de préombrer ma figurine grâce à la sous-couche noire que l'on verra en transparence. Une fois cette couche de base appliquée, le rendu n'est pas uniforme, je vais utiliser un mélange de pink flesh et de basic flesh pour faire mes trois couches de base afin d'avoir une couche uniforme et propre pour commencer à travailler ma peau. I will start this flesh works by a mix of pink flesh and bright flesh. I will apply this in a free layer to have a uniform layer to start to work on my flesh contrast. Donc j'applique cette couche comme d'habitude très diluée de partout et il va falloir trois à quatre passages pour obtenir une couche uniforme. Je vous épargne la répétition du travail, voilà le résultat après les trois passages. This is a result after a free base color. Now I will use a wash of reclant flesh shade. Donc maintenant je vais utiliser un lavis, le reclant flesh shade de chez Citadel, que je mélange avec quelques gouttes de la mienne medium. I mix it with some... la mienne medium. Donc je veille à bien l'appliquer de partout en évitant bien sûr les amas de lavis dans certains creux. Donc voilà le lavis et sec, on va pouvoir commencer à travailler les premiers éclaircissements. My wash is dry, now I will start to highlight my miniature. I will use golden flesh mix with pink flesh. Donc je vais utiliser un mélange de golden flesh et de pink flesh, toujours de la gamme Scal. Et je vais commencer à dessiner les premiers volumes de ma figurine. Je charge très très peu mon pinceau afin de pouvoir commencer à placer mon dégradé et des couches très très fines. Avec ce tape, je peux placer mon premier éclaircissement et mon premier volume sur cette miniature. Je vous ai laissé le travail pour vous montrer un peu le mouvement que j'effectue avec mon pinceau, ce petit mouvement de balayage vers la zone à éclaircir. Je vais accélérer un petit peu pour vous épargner la répétition du travail. Voilà le résultat après ces premiers éclaircissements. On commence à voir les volumes bien dessinés de la figurine. Je vais réduire à chaque fois la zone d'application pour créer un bon dégradé et un dégradé, comme on dit, assez smooth, donc assez fondu. Je vais réduire à chaque fois la zone d'application pour créer un bon dégradé et un dégradé, comme on dit, assez smooth, donc assez fondu. Je pousse toujours ma peinture, je pousse toujours le pigment vers la zone à éclaircir le plus. J'hésite pas à prononcer un peu les arcades, le menton, le nez, les zones du visage qui vont prendre le plus la lumière, le haut du crâne. Je pousse toujours ma peinture, je pousse toujours ma peinture. Donc là on commence vraiment à voir les volumes apparaître. J'ai accéléré aussi cette partie parce qu'après c'est la même répétition du travail sur toute la figurine. Donc après cette application déclassement, on va pouvoir commencer à travailler les ombres, toujours pour accentuer les contrastes. Je vais commencer à travailler sur mes shadows pour un meilleur contraste sur mes miniatures. Je vais commencer avec du Arabic Brown de chez ScaleColor. Donc je vais commencer avec du Arabic Brown de chez ScaleColor, que je vais appliquer de manière très diluée sous tous les volumes de mes muscles. On voit dès le premier passage de pinceau, on voit que le muscle est de suite mieux dessiné. Et même si j'avais fait un lavis de Rayclan qui m'a servi à teinter de manière un peu plus rougeâte les creux, là j'ai travaillé avec un brun en complémentarité parce que le brun il tire un peu sur le vert. Comme ma peau est assez rouge, ça va permettre de créer un contraste aussi d'opposition de couleurs. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, je vais utiliser du Mauve Funeste de la gamme Valero sur certains creux pour accentuer toujours le contraste de couleurs, rajouter une teinte et avec cet enrichissement de teinte en fait je vais pouvoir prononcer le côté un peu fantastique de la peau de ma figurine I will use layer of layer and glaze of funest purple for push the fantastic look of flesh the result is quite light now I will use the ivoire afin de pousser les dernières zones de lumière I use ivory for push last highlight on my miniatures only point of highlight donc juste des points de lumière, les points qui vont prendre le plus la lumière sur la peau de la figurine j'évite de repasser sur tous mes éclaircissements précédents sinon je vais faire sauter toutes les étapes antérieures et du coup mon dégradé, ce ne sera plus un dégradé mais ce sera vraiment une superposition de couches bien distincte donc c'est vraiment important de vraiment à l'ivoire on va pousser vraiment les dernières lumières les derniers muscles saillants les pommettes, les arcades le nez c'est ce qui va améliorer la lisibilité de la figurine sur la table de jeu donc cette vidéo touche à sa fin, je vous ai mis comme vous m'aviez demandé deux photos à la fin pour vous montrer le résultat final j'espère qu'elle vous a plu, que ce format vous plaît toujours n'hésitez pas à commenter, à liker, un petit pouce bleu fait toujours plaisir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous